Salut les gens, vous êtes sur la chaîne de Nicolas Dots et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trucs et astuces, l'île aux clochettes. L'île aux clochettes est une des îles mystères qui, j'en suis sûr, vous fera bondir au plafond si vous avez la chance de tomber dessus. Alors comme toutes les îles mystères, il vous faudra vous procurer un ticket Mookmice pour voyager et vous rendre à l'aéroport. De là, vous choisirez de partir avec le ticket que vous venez d'acheter et c'est parti pour s'en mettre plein les poches. J'espère pour vous que vous partez avec une pelle neuve auquel cas vous ne pourrez pas vider cette île de toute sa fortune. Alors pensez à renouveler votre inventaire avant votre départ. Si vous avez la chance d'atterrir sur une île aux clochettes, vous ne pourrez pas avoir de doute tant sa configuration est particulière. En effet, si elle semble banale au premier coup d'œil, vous remarquerez qu'elle est faite d'un îlot de terre sous lequel se trouvent 5 rochets et complètement entourés d'eau. Pour accéder à l'îlot central, il vous faudra aller à l'opposé de où vous êtes arrivé. Un rochet bloque le passage. Il vous faudra donc le frapper et empocher ce qu'il a à vous offrir, puis le casser après avoir mangé un fruit. N'oubliez pas de prendre des fruits avec vous avant d'aller sur l'îlot. Ça vous évitera de faire des allers-retours. Et maintenant, la fortune est à vous ! Pensez à bien faire des trous derrière vous pour vous empêcher de prendre le recul des coups de pelle, auquel cas, vous ne pourrez pas obtenir toutes les richesses que les rochets de l'île aux clochettes a à vous offrir. Et bien sûr, pensez à casser les rochets, qui sait ? Vous pourriez repartir en plus avec une pépite d'or. J'espère que cette vidéo et ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo trucs et astuces sur Animal Crossing New Horizons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501